C'est l'heure où la concentration précède un rendez-vous important. Ce soir, ces jeunes footballeurs vont jouer la finale d'un tournoi réservé à des joueurs âgés de 18 ans. Parmi eux, un joueur au talent certain, mais beaucoup plus jeune, a été surclassé. L'objectif est de le confronter à des adversaires plus matures physiquement. Son nom, Robert Mathieu Djigui, un meneur de jeu de tout juste 16 ans, au caractère déjà bien trempé. J'ai dit deux, Mathieu Robert, un nom à retenir. Un nom à retenir. C'est le choix du manager, du coach, du coach des juniors et de tout l'ensemble du staff. Et ils ont vu que je pouvais apporter un plus au U18. Quitter de U16 à U18, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc tu te sens un peu concerné, quoi. Tu te dis, mais... Donc ça veut dire que je peux aussi me faire monter avec les 18 ans. Ça veut dire qu'en 16 ans, je suis pas mal. Je fais quand même du bon travail. Je me bats quand même bien. Et puis c'est fait, ça te motive. Djigui est formé ici, au sein de l'école de football Brasserie du Cameroun. Le FBC, où de nombreux lions indomptables ont joué avant lui. Des modèles à suivre pour Djigui, dont le talent a depuis tout jeune attiré l'attention. On a constaté, on a eu de nouvelles, qu'il y a un petit enfant, qu'il y a un enfant à aider, qui est très fort. Donc, on a se réjoui sur l'Eiffel. Là-bas, on a vu Djigui, on a mené ici à l'école de foot. Et la première semaine, nous-mêmes, on a constaté que c'est qui est Djigui. Djigui, c'est un enfant très intelligent. C'est la première chose. C'est un enfant très intelligent. Il n'a pas toujours les forces, mais il est intelligent. Oui, le gabarit, mais c'est important. C'est pas ça qu'il joue au foot. C'est plus l'intelligence du jeu et la malice, c'est tout le mental. Quand tu es fort mentalement, tout va aller. Ce tournoi est aussi l'opportunité de se faire repérer auprès de recruteurs de clubs professionnels européens. Et les performances d'un joueur surclassé comme Djigui sont surveillées. Il a joué quelques heures, il a joué quelques minutes, ce petit. Donc, à partir de là, il faut être vachement prudent. Comment son comportement sera-t-il le jour où il va commencer ? Le jour où il va endosser une responsabilité, on va dire, entre guillemets à l'ancienne, de numéro 10, de créateur, c'est un autre débat, là. C'est un autre débat de rentrer ponctuellement. Bien sûr qu'il a de la qualité, je pense que tout le monde le voit. Il ne suffit pas d'être coach ou recruteur pour voir que ce petit a du potentiel. Aujourd'hui, on va jouer ! Union ! On va gagner ! C'est le jour J, le FBC est en finale face à l'union d'Ouala. Djigui débute sur le banc. Il assiste à un match serré où seul son gardien se met en évidence. En seconde période, Djigui fait son apparition. C'est alors l'ultime opportunité pour lui de se faire une idée de son niveau face à des adversaires plus costauds. Premier ballon touché, premier contact terrible. La faute subie va alors bloquer l'expression d'un talent que tous les observateurs du tournoi avaient salué. Après une nouvelle faute, le petit meneur doit sortir. Le FBC ne l'emportera pas. La douleur est grande pour un gamin pas encore prêt à se frotter à plus fort que lui. Dans le jeu, il n'est pas encore solide et les gars sont à tout près. Ils sont plus physiques que lui, ils ne pouvaient pas continuer le match. Il a eu mal. Ça va aller, ça va le temps.